... La Fondation Terre-Espoir, créée par DM Échange et Mission et Pain pour le Prochain, offre des produits de qualité et permet à de petits cultivateurs au Cameroun d'écouler une partie de leur production en Suisse, avec comme base les critères du commerce équitable, l'importation commence en 1992. En 20 ans, la production est passée de 100 kilos à plus de 3 tonnes chaque semaine. Nous sommes partis à la rencontre de ces producteurs qui travaillent dans le réseau exigeant de Terre-Espoir. Les gens sont fiers parce qu'ils sont dans une situation assez transparente. Lors de l'assemblée, on discute tout, on ne cache rien, tout se fait de manière transparente. Ça améliore les conditions de vie d'une région. Moi, je cultive particulièrement la papaye. C'est une sélection des graines, des papayes qui sont bien pour faire la pépinière. Je les sélectionne, je les laisse à la maison. Elles se ramellent, je les fange, je les crille. Et puis je passe aux gemoires. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la papaye. Parce qu'elle est fascinante. Elle grandit du jour au jour, elle n'est pas trop longue. C'est une plante, lorsque tu la mets sur plantes, toi, sur gemoie, pratiquement 7-8 mois, tu la récoltes. Ça fait le temps couler rapidement. Après 8 ans de travail comme ouvrière, Elisabeth s'est reconvertie en productrice et a décidé de se lancer dans la culture de l'ananas sur des terres qu'elle loue aux alentours de sa maison. Elle vend ensuite ses récoltes à Terrespoir. Le champ, c'est mon domaine. J'ai 4 personnes qui travaillent et j'ai vu que l'ananas paye. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi l'ananas comme culture. Il y a l'ananas et le cacao que j'ai fait. Dès qu'on plante un rejet comme ça au sol, on va l'entretenir durant un an avant de recorter. Dès qu'on recorte, c'est fini. J'ai 5 enfants à la maison. Quand j'étais ouvrière, le salaire qu'on me donnait, c'était quand même petit. Je n'arrivais pas à nourrir ma petite famille. Et avec Espoir, je me sens mieux maintenant. J'arrive maintenant à mieux regarder ma petite famille sans problème. Chacun souhaite avoir une place dans Terrespoir parce que les revenus sont précis et clairs. C'est juste. Dès que tu reçois ta commande, le lundi, le mercredi, tu livres le produit commandé et on te paye. Nous faisons 48 envois par an. Et dans les 48 envois, chacun trouve son compte. Donc ça nous permet de résoudre les problèmes les plus prioritaires. Alors que lorsqu'on travaille au champ, ce n'est pas à tout moment qu'on peut avoir des produits à mettre sur le marché. Il y a des moments où le champ n'a rien à vendre. Terrespoir paye cash. Donc même le producteur doit payer son ouvrier cash. Il n'y a pas question de dire que le travail repasse à peine. Que leurs produits sont un peu plus achetés. Ils ont un plus supérieur aux autres. Donc par conséquent, ça doit aussi se répécuter au niveau de ceux avec qui ils travaillent. Terrespoir, en parallèle aux produits frais, a également développé le commerce des fruits séchés. Équitable toujours, bio également, près de 5 tonnes de fruits séchés trouvent preneur chaque année en Suisse. Avec deux autres sécheurs, André Kamga a investi dans trois séchoirs non loin de Douala. Nous séchons les ananas, les bananes, les papayes et même le piment. Actuellement, nous sommes en train de sécher les manques. Comme vous voyez là, c'est un séchoir de 8 clés. Nous mettons en moyenne 80 kilos de frais à l'intérieur pour obtenir 8 kilos de séchés à la fin. Une fois les produits sortis de séchoir, ça arrive dans les bassines, comme vous voyez. Et nous les conditionnons dans cette salle. Sur le marché local, vous allez trouver beaucoup de produits. Mais la difficulté, c'est que vous ne maîtrisez pas l'origine de ces fruits. Contrairement aux fruits de Terre-Espoir, où nous maîtrisons l'origine, nous connaissons nos producteurs, il y a une certaine traçabilité. On peut manger le fruit de Terre-Espoir sans avoir peur. Mais les fruits que vous trouvez sur le marché, ça sort de n'importe où. On ne sait pas dans quel champ on a cultivé. Si c'est dans un champ de cacao, on utilise des pesticides. C'est pas contrôlé. Contrairement aux produits de Terre-Espoir qui ont un suivi. Avec un réseau de 106 membres, le groupe Terre-Espoir au Cameroun fait vivre des centaines de personnes. A Douala se trouvent les bureaux ainsi que le centre de tri des produits récoltés dans diverses régions du pays. Chaque lundi, les commandes arrivent de Suisse. Elles sont réparties entre producteurs par Ernest, responsable de l'exportation. C'est lui qui collecte les fruits et légumes le long de la route qui mène à l'ouest du pays. 500 kilomètres à les retours. Le premier tri s'efface d'abord sur le terrain. Nous qui voyageons, nous travaillons la qualité déjà avec le producteur. A Douala, tous les jours, nous avons une équipe de 11 personnes qui sélectionnent les fruits. Ils sont spécialisés pour ça, ils sont formés. Et on met dans les cartons. Donc ils savent qu'à telle période, il faut telle variété de produits, telle maturité. Les fruits de revenus sont écartés de l'export. Alors, ces fruits, on peut vendre ça localement. Les fruits sont envoyés à la centrale de Bussigny, dans la région lausannoise, puis vendus dans les magasins du Monde, dans les paroisses, dans des réseaux privés et sur différents marchés. Il y a 15 ans en arrière, les gens s'arrêtaient pour faire un peu leur béat, quoi. Ils achetaient une pape à une Monde. Puis peu à peu, ils se sont rendus compte qu'à travers la qualité, il n'y a pas seulement le bon geste, mais aussi une valeur ajoutée pour eux. Finalement, actuellement, je pense qu'une grande majorité de clients reviennent aussi bien pour la démarche que pour la qualité. Être d'abord membre du Jigre Terespoir, c'est une chance. Parce que toutes les semaines, chacun essaie de gagner sa vie. On est sûr de la quantité commandée, on est sûr de la paie. Tout se fait dans les noms très clairs. C'est une voie qu'on a choisi. Et on est vraiment fait. Je suis vraiment fier de le faire. Ça permet à chacun d'envoyer ses enfants à l'école, de se nourrir, de se loger. Donc, ça nous a fait une joie d'être membre du Jigre Terespoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada